Nicolas Florian lors de vos voeux à la presse vous avez dit 2020 serait une mutation et ce pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il y a l'échéance électorale je n'ai pas voulu trop m'étendre sur le sujet parce que c'est un moment des politiques moi j'ai l'habitude de dire je n'ai pas d'adversaire je vois des concurrents et les gens pourront s'exprimer mais quand je parle de mutation et transition c'est tout ce qui nous attend après et quand on avait fait les travaux assez consensuels sur Bordeaux métropole 2050 mais il y a tout ce qui se passe entre aujourd'hui et demain et aujourd'hui on est à l'heure de la transition et la mutation et c'est le défi climatique c'est le défi démocratique c'est le défi du quotidien comment les gens se déplacent un peu mieux et quand on décide de faire un RER qui doit dépasser le cadre de nos simples frontières c'est pour ça que je parle plutôt de RR départemental c'est aussi parce que on souhaite que les gens passent moins de temps dans leur véhicule personnel quand on va décider en 2020 de passer à une flotte d'autobus propre c'est aussi pour lutter contre la pollution et préserver la santé des gens donc c'est toutes ces transitions toutes ces mutations qu'on doit pouvoir faire à l'échelle de notre territoire le président du conseil départemental lui parle de résilience à ce point là vous en êtes là vous aussi de cette réflexion par rapport à notamment à l'urgence résilience je sais pas mais en tout cas il faut il faut évoluer on voit bien qu'il y a une urgence et que là où on considérait les uns et les autres que ça serait pour les générations futures non c'est démanant et à l'échelle de nos collectivités on doit pouvoir mener des politiques publiques qui amènent vers ces changements pratiques et cette adaptation à ces transformations autour de nous moi ce que j'ai envie de dire au président du département je lui redire après les élections sur en situation de le faire c'est qu'on travaille ensemble et qu'on soit capable de contractualiser un certain nombre d'objectifs pour nos concitoyens de politiques publiques c'est en ce sens aussi qu'on va lutter contre la fracture territoriale il n'y a pas la concentration la vamparisation de bordeaux et l'agglomération et le reste du département tout ça doit être partagé équilibré les gilets jaunes visiblement ont porté leur cuir tout alors leur mouvement par rapport à cette réflexion politique que vous avez eu du mouvement des gilets jaunes oui parce que moi ce que je retiens des gilets jaunes samedi après samedi c'est l'expression d'une souffrance sociale économique et puis aussi l'expression d'un sentiment d'abandon territorial avec une forme de désertification à l'extérieur de l'agglomération et ça il faut l'entendre c'est pour ça quand on parle de partenariat de contrats de partenariat avec les collectivités c'est aussi quels sont les moyens que l'on a à partager les choses à équilibrer les choses quand on a une entreprise qui veut venir s'installer à tout prix sur l'agglomération est ce qu'on est capable aussi de la conseiller et de l'amener en périphérie pour amener de la richesse amener de l'activité il faut aussi respecter la liberté des gens tout le monde n'a pas vocation à se concentrer à densifier les centres villes et en tout cas le centre de bordeaux pour ça qu'il faut équilibrer les choses et que le développement il soit harmonieux partout je pense qu'on a peut-être été trop loin dans notre logique de lutter contre l'étalement urbain et de tout concentrer sur l'agglomération il faut qu'on équilibre les choses et que les gens puissent vivre et travailler là où ils le souhaitent dans de bonnes conditions trop vite vous l'avez dit peut-être est-ce que ça veut dire que maintenant on met la pédale douce ou on accélère différemment moi je ne serai pas le maire qui déconstruit il faut loger les gens il faut donner de l'activité aux gens le tout c'est que ça se fasse de façon apaisée et équilibrée voilà et qui une convergence des territoires au sein même de la ville et que chaque fois qu'on lance un programme d'aménagement de logement mais que les équipements publics soient aussi livrés au bon moment au bon endroit c'est ça la logique des années qui viennent l'équilibre la proximité aussi parce que vous avez évoqué l'importance de proposer justement vous avez parlé d'école vous avez parlé de gymnase là aussi ça a été un peu oublié dans les années précédentes non non ça a été fait mais on est dans une formidable croissance démographique il faut maintenant apaiser les choses et les réguler et pas simplement dans notre développement à nous mais c'est que ça soit un développement plus partagé à l'échelle des territoires qu'on évite d'aller vers trop de concentration et trop de densité humaine vous allez ce soir inauguré ce vendredi soir inaugurer votre votre permanence électorale comment vous l'atelier comment ça va se passer pour vous là entre bordeaux la campagne vous serez mère la semaine en candidat le week-end moi je vais me partager ce que je fais déjà depuis maintenant quelques semaines à la gestion de la ville et c'est pas c'est pas neutre ça va continuer pendant ce temps bien sûr je vais pas laisser la ville sans gestion les journées font 24 heures et donc je me partagerai entre plutôt le matin sur la gestion de la ville la gestion du quotidien et puis après la phase électorale parce que c'est important aussi moi je rencontre beaucoup de bordelaises et de bordelais tous les jours quel que soit mon statut de candidat ou ou de ou de maire en en exercice mais il ya ce besoin de partager de confronter les projets et ça c'est la phase électorale c'est les six ou huit semaines qui sont devant nous est ce que le candidat florian est serein oui et puis moi j'aime ce que je fais et je suis très déterminé à me projeter dans les années qui viennent moi j'ai l'habitude de dire je m'occupe des bordelaises et des bordelais mais pour s'occuper des bordelaises et des bordeliers pour prendre soin d'eux il faut aussi mettre en oeuvre des politiques publiques permettent justement ce lien social le fait de pouvoir travailler se loger dans de bonnes conditions et ça il ya que la projection sur les mois les années qui viennent et c'est en ce sens que ça me motive moi j'ai pas je n'ai pas une pression pour moi à titre personnel j'ai une motivation pour le collectif alors justement dernière question qu'est ce que vous pouvez leur souhaiter aux bordelaises au bordelais très très directement qu'ils soient heureux il n'y a rien de plus important que le bonheur des gens voilà et lutter contre l'isolement que les gens puissent se rencontrer qui une démarche collective et et pas être toujours dans la peur de l'avenir c'est vrai que c'est pas toujours évident voir ce qui se passe autour de nous mais mais voilà que les gens soient heureux tout simplement et puis des voeux aussi de paix de paix et de justice voilà ce que je veux former comme vous merci